... Je voudrais saluer également un de nos doyens, M. Ousmane Silla, vous l'avez rappelé, c'est le doyen Khalidouba. Et pour la première fois, il y a plus de 30 ans, si j'ai entendu le nom de Salémata, c'était à travers sa personne. Je voudrais le saluer et saluer sa famille. Saluer la famille Salle, qui m'a accueilli à Salémata, l'honorable député El Aïssal. Je voudrais avant tout vous dire du fond du coeur un grand merci, ondjarama. Merci à vous, vaillantes populations du Sénégal oriental, populations de la région de Kédougou, pour votre belle mobilisation aujourd'hui ici à Salémata, pour votre accueil si chaleureux en cette terre des collines du pays Bassari, des Bédiques et du Mont Assyrique. Et c'est toujours avec un enthousiasme renouvelé que je reviens dans cette magnifique région, dont l'autonomie en énergie, le désenclavement total et la connectivité aux entités de l'espace national et de la sous-région demeurent mes priorités. Donc je suis très heureux de revenir inaugurer avec vous les infrastructures que je vous avais promises. Voilà pourquoi, depuis lors, j'ai engagé un grand chantier de modernisation des secteurs de l'électricité, du transport, notamment à travers le programme national d'urgence d'électrification rurale, le PRL, mais également le programme prioritaire de désenclavement et le programme de mise à niveau et de renforcement des corridors Dakar-Bamako, et enfin le programme spécial de désenclavement. C'est dire toute la fierté que j'éprouve en honorant, je vous le dis, les promesses faites aux populations du département de Salémata à travers notre cérémonie de ce soir. Et j'en ai profité pour lancer des projets phares d'électrification et d'infrastructures routières. La dorsale électrique Salémata-Bandafasi que nous venons de lancer avec le PUDC est le premier volet de cette manifestation avant d'entamer l'inauguration de la route Salémata-Kiedougou. Je souhaite faire de cette région un pôle d'excellence, un pôle d'émergence, et un lieu de production de la richesse, mais la richesse qui va d'abord profiter aux populations de la région et au premier rang desquelles à la jeunesse de la région de Kiedougou. Je voudrais simplement vous assurer que mon engagement de donner l'accès universel à l'ensemble de nos compatriotes, donc à l'ensemble des Sénégalais, accès à l'eau potable, accès à l'électricité, mais aussi le désenclavement par la route et les pistes va être, avec l'aide de Dieu, un objectif qui sera atteint à l'horizon 2026. J'engage le Premier ministre Amadouba et son gouvernement à continuer le rythme de réalisation pour qu'au délai de 2026, qu'il n'y ait plus de revendications pour l'électricité ou pour l'eau potable. Depuis, nous avons construit 1 552 km d'autoroutes électriques. Quand on parle des autoroutes électriques, ce sont les grandes lignes haute tension pour un investissement de plus de 400 milliards de francs CFA, consacrant ainsi le désenclavement électrique total de la zone sud-est du pays avec des postes injecteurs dans chaque capitale régionale. A cet égard, le maillage du territoire national par le réseau interconnecté vient d'être achevé, conférant ainsi au Sénégal un potentiel énergétique de qualité favorable à la pleine valorisation de nos potentialités. Je demande au ministre du pétrole et des énergies d'accélérer la mise en oeuvre de la 1re phase du programme d'urgence d'électrification rurale en vue de l'accès à l'électricité dans la région de Kédougou pour 86 collectivités. S'agissant du programme national des lampadaires solaires avec la phase de lancement qui a permis de doter de plus de 700 lampadaires pour la commune de Kédougou, 500 pour Salémata, 150 pour Saraya et 100 pour Salémata, nous allons bientôt remettre à l'ensemble des communes au moins 200 lampadaires par commune pour pouvoir faciliter l'éclairage dans ces différentes localités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada